Bonsoir à tous, nous allons commencer le webinaire. Je me présente rapidement Yann Ribourg et puis vous avez également en face de vous Amélie Syriès qui va animer la session. Avant de vous présenter par l'intermédiaire d'Amélie le sujet du jour, le droit à l'oubli, quelques petits mots sur la présentation du groupe de travail Assurance des emprunteurs qui anime ce soir et qui est à l'origine de ce webinaire. Peut-être que quelques-uns parmi vous ont déjà vu cette présentation, ce sera une redite. Et puis pour les autres, ça permettra de découvrir un petit peu la dynamique du groupe de travail. Quelques petits mots sur ce groupe qui a trois vocations, trois objectifs, qui est d'échanger entre nous, on va dire, les différents thèmes actuariels autour de notre marché de l'assurance emprunteur. Et puis le deuxième, c'est de contribuer à définir la position de l'Institut des actuaires sur l'ensemble des éléments de consultation publique et également sur l'évolution du dispositif AERAS, qui est un petit peu la source de notre groupe de travail. Et enfin, c'est de communiquer sur les bonnes pratiques actuarielles en assurance des emprunteurs. Voilà un petit peu la dynamique de ce groupe. Vous avez rapidement présenté ce que signifient les sous-groupes de travail au sein de ce groupe. Vous en avez sept au total, sous les yeux, avec différents thèmes. 47 participants au total pour ces sept sous-groupes de travail qui ont démarré en début d'année 2024. Et là, on commence à trouver la vitesse de croisière dans les sous-groupes de travail. Je vais passer rapidement sur la définition de ces différents sujets. Vous les retrouvez aussi sur le site de l'Institut des actuaires, qui sont des thèmes d'actualité ou des thèmes qui existent déjà depuis maintenant un an ou deux au sein de ce groupe de travail. La façon de travailler, ce sont des réunions plénières semestrielles de restitution de ces travaux de ce groupe de travail, mais aussi des livrables, comme des guidelines. Il y en a eu un pour la présence pour les sous-croissants, par exemple. Et puis, différentes études communiquées sur différents médias, sur le site de l'Internet, des webinaires comme aujourd'hui, qui permettent d'animer un petit peu l'actualité qui peut exister sur notre marché. Et la journée 100% actuaire, qui permet également de restituer, et évidemment, le congrès annuel des actuaires. Et puis, enfin, pour ceux que ça l'intéresse, si vous voulez nous contacter, nous sommes deux co-animateurs. Donc, Vincent Roger, qui s'excuse de ne pas être l'aujourd'hui, mais il a une très bonne raison, il est en vacances, le bienheureux. Et donc, c'est moi qui le remplace pour aujourd'hui. Donc, voilà pour cette partie-là. Sachez que nous avons fermé récemment aussi l'arrivée de nouvelles personnes au sein des sous-groupes de travail. Parce que ça y est, maintenant, la dynamique est partie. Nous allons voir comment ça se passe au fur et à mesure de l'année. Et nous vous donnons rendez-vous quand vous le souhaitez ou en fonction des animations. Donc, voilà pour le groupe de travail. Et maintenant, je vais laisser la parole à Amélie pour le thème du jour et la présentation de son mémoire d'actuariat autour du thème du droit à l'oubli, qui est un des grands chevaux d'analyse de notre marché. Amélie, c'est à toi. Merci, Yann. Donc, je vais de nouveau partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Amélie et je vais vous présenter mon sujet de mémoire que j'ai soutenu en janvier 2023, donc il y a un an maintenant, qui porte sur la réduction du droit à l'oubli en assurance emprunteur, qui fait suite à la loi Lemoyne. Ces travaux, je les ai réalisés au sein du cabinet de conseil Optimine et en partenariat avec le groupe Magnolia.fr pour l'application actuarielle de mes travaux. Cette présentation va se dérouler en six étapes. Dans un premier temps, je vais brièvement vous présenter le marché de l'assurance emprunteur. Par la suite, je vous exposerai la problématique que j'ai définie et la démarche que j'ai adoptée pour y répondre. Ensuite, je vous présenterai mes données. Donc, ce sont les données SER qui ont été utilisées pour la construction des lois d'extramortalité. Et enfin, j'intégrerai ces lois dans le calcul des engagements d'un assureur, puis je conclurai mon étude. Le marché de l'assurance emprunteur est un marché qui tente à être inclusif et concurrentiel. Donc, l'objectif de cette partie, ce n'est pas de vous détailler l'ensemble des réformes législatives, c'est seulement de revenir sur les grands points qui font du marché de l'assurance emprunteur, ce qu'il est aujourd'hui, enfin, avant la loi Lemoyne. Donc, le marché a été longtemps détenu par les banques assureurs du fait de leurs relations privilégiées avec les emprunteurs au moment de la souscription d'un prix. Donc, pour ouvrir ce marché aux compagnies d'assurance, notamment, le législateur a mis en place en 2010 la loi Lagarde, qui donne un droit aux emprunteurs de refuser l'assurance proposée par la banque à condition de présenter une assurance qui respecte le principe d'équivalence des garanties. Par la suite, en 2014, ils ont mis en place la loi Hamon, qui donne un droit de résilier à tout instant dans les 12 premiers mois qui suivent la signature du prêt, donc pour l'emprunteur. On parle bien de résilier son assurance emprunteur. Et enfin, en 2017, ils ont mis en place la Maman Bourquin, qui est en droit de résilier annuellement à date d'anniversaire avec préavis. Et donc, en parallèle de ce marché peu concurrentiel à l'époque, il y avait également un second problème, qui est, du coup, le caractère inclusif du marché. En réalité, aujourd'hui, lorsqu'on emprunte, la présence d'une assurance emprunteur n'est pas une obligation légale, mais les banques conditionnent, en fait, le prêt à cette assurance. Ainsi, si vous êtes à un profil à risque élevé de santé, donc vous n'êtes pas en situation classique, un assureur peut refuser de vous assurer ou bien il peut également vous donner une surprime. Donc, vous ne vous assurez pas, par exemple, sur des conditions classiques. Ainsi, l'octroi du prêt est réduit, et donc c'est là où on note ce problème d'inclusion du marché. En fait, toute personne ne peut pas emprunter à droit équivalent. Donc, pour réduire ce problème, le législateur a mis en place la convention AERAS en 2007. Donc, c'est s'assurer et emprunter pour des risques aggravés de santé. Elle a été révisée plusieurs fois, et dans sa dernière version en 2020, elle comporte une grille de pathologie pour lesquelles les assureurs ont l'obligation de proposer une assurance, soit dans des conditions équivalentes à un individu qui ne présente pas de sur-risques, soit en donnant une surprime, mais qui reste modérée. Et il a également mis en place un droit à l'oubli. Donc, ce droit à l'oubli, c'est un droit qui permet à un assuré de ne pas déclarer son cancer, on parle uniquement du cancer, après un certain délai sans rechute et depuis la fin du traitement thérapeutique suivi. En 2020, ce délai, il est de 10 ans pour les personnes qui ont un cancer diagnostiqué après leur 21 ans, et de 5 ans pour les personnes qui ont un cancer diagnostiqué avant leur 21 ans. Donc, malgré l'ensemble de ces législations, le marché était encore peu inclusif et pas assez concurrentiel, donc détenu à plus de 80 % par les banques assureurs. Donc, l'État a travaillé sur la loi Le Moine fin 2021. Ainsi, la loi Le Moine a été promue le 28 février 2022, donc il y a deux ans depuis hier, et elle comporte quatre avancées majeures, la résiliation à tout moment, la suppression du questionnaire de santé, la réduction du droit à l'oubli et une obligation d'information renforcée de par les assureurs envers les assurés. Donc, mon travail porte uniquement sur la réduction du droit à l'oubli, donc moi, je vais me concentrer sur la réduction du droit à l'oubli et je vais vous détailler un peu plus ce qu'a apporté la loi Le Moine. Donc, depuis 2022, le droit à l'oubli a été étendu à l'hépatite C, donc en plus du cancer, et ils ont décidé d'uniformiser le délai passé sans rechute. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était de 10 ans pour les personnes diagnostiquées d'un cancer après leur 21 ans et 5 ans pour les personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer avant leur 21 ans. Aujourd'hui, il est uniformisé, donc sous 5 ans, peu importe l'âge à la fin du traitement thérapeutique. Donc, cette réduction du droit à l'oubli, l'impact qu'elle peut avoir sur le marché de la assurance emprunteur, il y a différentes façons de l'étudier. Donc, moi, cette partie est pour l'occasion de vous présenter, en fait, comment j'ai construit ma problématique et comment j'ai souhaité y répondre. Avant de vous détailler ma problématique, il est important de comprendre comment est la population atteinte d'un cancer avant la mise en place de la loi Le Moine. Donc, on distingue deux grands groupes. Les personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer avant leur 21 ans et les personnes qui étaient diagnostiquées d'un cancer après leur 21 ans. Au sein du premier groupe, donc celles qui ont eu un cancer avant leur 21 ans, on distingue deux sous-groupes. Les personnes qui sont en rémission depuis moins de 5 ans et les personnes qui sont en rémission depuis plus de 5 ans. Et donc, en fait, c'était uniquement ce dernier sous-groupe, les personnes en rémission depuis plus de 5 ans, qui pouvaient donc ne pas dire qu'elles ont été atteintes d'un cancer auprès de l'assureur, donc appliquer leur droit à l'oubli. Ensuite, parmi le deuxième grand groupe de personnes qui ont été diagnostiquées après leur 21 ans, on distingue trois sous-groupes. Celles qui sont en rémission depuis moins de 5 ans, celles qui sont en rémission depuis plus de 5 ans, mais moins de 10 ans et celles qui sont en rémission depuis plus de 10 ans. Et en fait, c'est uniquement ce dernier sous-groupe qui, avant la loi Le Moine, donc les personnes en rémission depuis plus de 10 ans, qui pouvaient appliquer leur droit à l'oubli. Avec la loi Le Moine, il y a un troisième sous-groupe qui peut désormais entrer dans le portefeuille des assureurs. Ce sont les personnes qui ont été diagnostiquées d'un cancer après leur 21 ans et qui sont en rémission depuis plus de 5 ans, mais moins de 10 ans. Donc c'est ce sous-groupe qui vient s'ajouter aux risques problèmes pour les assureurs et donc qui va en quelque sorte augmenter le phénomène d'antisélection puisqu'elles ne vont pas déclarer qu'elles ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse. À partir de ce sous-groupe, puisque c'est uniquement celui-ci qui vient augmenter le risque pour les assureurs, on va s'intéresser à leur probabilité de décéder. Donc ici, on considère que, toute chose égale par ailleurs, la probabilité de décéder pour un individu touché ici, en rémission depuis plus de 5 ans mais moins de 10 ans, est égale à la probabilité de décéder pour un individu qui serait sain, de même caractéristique, auquel s'ajoute uniquement la probabilité de décéder du cancer diagnostiqué et traité. Donc concrètement, comment le risque évolue à la hausse ? En fait, c'est grâce, c'est suite à cette probabilité de décéder du cancer diagnostiqué et traité. C'est pourquoi je m'intéresse uniquement à cette probabilité et ma problématique devient quelle est la probabilité de décéder des suites du cancer diagnostiqué et traité pour en assurer tout au long de sa période de rémission. Comment vais-je répondre à cette problématique ? En fait, il y a une notion d'âge de fin de traitement thérapeutique puisqu'on parle d'un individu en rémission et on va étudier sa probabilité de décéder pour chaque année passée en rémission puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est cet ajout de probabilité de décéder du cancer diagnostiqué et traité pour l'année en rémission numéro 5 jusqu'à l'année en rémission numéro 10 puisque après 10 ans, nous savons déjà la situation, c'est celle telle qu'elle était avant et avant 5 ans, ce n'est pas un ajout pour l'instant, ces personnes ne peuvent pas appliquer leur droit à l'oubli. Donc clairement, je vais construire une table à double entrée qui va dépendre de l'âge de fin de traitement thérapeutique et de l'ancienne temps en rémission et ce qui va nous intéresser, comme je viens de vous le dire, ce sont les rémissions de la sixième année jusqu'à la dixième puisque c'est celle-ci qui s'ajoute au risque dans les portefeuilles des assureurs. Comment je vais répondre à cette problématique ? Dans un premier temps, j'ai besoin de données de patients qui permettent d'évaluer la probabilité de décéder du cancer diagnostique et traité. Je vais travailler à partir de la base CER. Par la suite, ces données sont ajustées et retraitées pour correspondre au cadre d'application du droit à l'oubli. Et ensuite, à partir de ces données, je vais pouvoir construire mes lois d'extra-mentalité que je vais finalement intégrer dans le calcul les engagements d'un assureur pour comprendre l'impact économique de cet ajout de risque. Pour construire mes tables d'extra-mentalité, il était important d'obtenir des données qui sont des données individuelles de patients et qui ont un suivi vital, dont je connais la sortie et la cause de sortie. En France, je n'ai pas accès en open data à ce type de données. Donc, en fait, je suis allée travailler avec les données SER qui sont des données provenant des États-Unis. Donc, SER pour Surveillance Epidemiology and Result. Donc, c'est une source officielle d'informations sur l'incidence et la mortalité des cancers aux États-Unis. Elle permet de collecter l'ensemble des suivis vitaux des patients atteints d'un cancer. Et donc, puisque c'est en collaboration avec l'association, je vais vous le dire en anglais, le North American Association of Central Cancer Registries, en fait, ce sont des données fiables et robustes qui sont recensées depuis avant les années 2000. Donc, mon extraction, qu'est-ce qu'elle comporte ? L'ensemble des cancers diagnostiqués entre 2000 et 2019. Donc, ça, c'était mon choix. Je n'ai pas pris avant. Ce qui correspond, c'est sur 26,5% de la population des États-Unis et ça correspond à 7, enfin, approximativement 8 millions de tumeurs malines. Dans cette extraction, j'ai sélectionné uniquement 48 variables parmi les 267 qui étaient proposées. Et donc, je travaille avec les informations sur le patient et sa survie, donc justement pour connaître la cause, le type de la tumeur et le protocole thérapeutique suivi. Bien que ces données étaient très complètes, elles ne correspondent pas exactement au cadre d'application du droit à l'oubli. En effet, le cadre d'application du droit à l'oubli, dans celui-ci, on a une notion de fin de traitement thérapeutique et une notion de rémission. Dans les données SER, j'avais l'année de diagnostic, le nombre de mois entre le diagnostic et le début du traitement et le nombre mois de survie. Donc, à partir de ces données qui sont ici indiquées en bleu, je pouvais déduire la date de début de traitement et la date de décès. Toutefois, il me manque donc la date de fin de traitement thérapeutique à partir de laquelle peut être défini le temps passé en rémission et donc pouvoir appliquer le droit à l'oubli. Pour construire cette date de fin de traitement thérapeutique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les données qui étaient des données sur le caractère du cancer. C'est grâce au grade et au stade du cancer et des hypothèses réalisées dessus que j'ai pu définir la date de fin de traitement. Avec chaque grade et stade et les grands types de protocoles suivis, j'ai établi des durées de traitement que j'ai sommées à ma date de début de traitement et j'ai ainsi pu définir la date de fin de traitement thérapeutique. C'est à partir de cette date de fin de traitement thérapeutique que l'on peut passer en phase de rémission et donc on va écouler le temps passer en rémission jusqu'au décès ou bien la survie d'un individu. Outre ces ajustements, j'ai également pris en considération différentes hypothèses. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, ce sont des données des États-Unis. J'ai considéré que la situation épidémiologique des cancers aux États-Unis était similaire à celle de la France. Ensuite, j'ai exclu les cancers métastasés généralisés, ceux qui étaient beaucoup plus étendus qu'aux cancers initials. Ainsi, grâce à cette grande hypothèse, j'ai considéré que je n'avais pas de rechute sur mes individus sélectionnés. Une fois qu'il est passé en rémission, on laisse écouler le temps sans rechute, tout simplement. Ensuite, si l'individu a eu plusieurs cancers, je considère que le droit à l'oubli, le délai en rémission est compté à partir uniquement du dernier cancer. C'est comme si on considérait que plusieurs cancers étaient plusieurs rechutes. Et enfin, j'ai estimé l'âge de fin de traitement thérapeutique comme je viens de vous l'expliquer. A partir de ces données ajustées et pour correspondre au cadre d'application du droit à l'oubli, je peux construire mes lois d'extramortalité. Pour construire ces lois, dans un premier temps, j'ai estimé d'être brusse par la méthode des moments de M et par la méthode de Kaplan-Meier. Par la suite, j'ai lissé CETO avec la méthode d'EPSPINE et la méthode de Wittaker-Anderson. Et ensuite, pour sélectionner mes lois finales, j'ai donc appliqué le test du kit de l'équation et le test des changements de signes. Ici, vous pouvez voir mon estimation des taux bruts par la méthode de M. Ce que l'on aperçoit pour les hommes et pour les femmes, c'est qu'on a bien une décroissance de la probabilité de décéder du cancer diagnostic et traité plus le temps passe en rémission. Ainsi, plus l'individu est en rémission, plus sa probabilité de décéder est égale à celle d'un individu sain. Tout simplement. Par la suite, on peut voir que mes taux sont majorés, donc mes taux entre 5 et 10 ans. Ici, c'est du mal à voir les valeurs précises, mais pour vous prendre une bande supérieure assez large, entre 5 et 10 ans, qui sont les années qui nous intéressent, on observe que les taux bruts de décéder du cancer diagnostiqué et traité sont majorés par 2 %, qui s'ajoutent ensuite à la probabilité de décéder classique. Ici, ce sont les taux bruts estimés par la méthode de Kaplan-Meier. On a des taux relativement similaires à notre taux par la méthode d'HUMS, puisqu'on peut faire les mêmes commentaires. On a bien la décroissance de la probabilité de décéder du cancer diagnostiqué et traité en fonction du temps passé en rémission. et on a bien ces taux qui sont entre 5 et 10 ans, qui sont majorés par la borne 2 %. Pour sélectionner et valider mes lois finales, puisque là, nous venons de voir les taux bruts, on a appliqué le test du QI2 d'adéquation et le test des changements de signes, tout simplement pour avoir un lissage fidèle au taux réel et régulier. Ce que l'on peut voir, c'est que pour les formes femmes, c'est la méthode de Whittaker-Anderson qui obtenait un critère le plus régulier et le plus fidèle au taux brut. Et pareil pour les hommes, ainsi, nous avons uniquement considéré les lois qui ont été faites avec la méthode de Kaplan-Meyer et lissées par la méthode de Whittaker-Anderson. Vous pouvez ici observer les lois d'extra-mortalité finale. Comme je vous l'ai dit, les taux bruts ont été estimés par la méthode des moments d'EM et ont été lissés à l'aide de la méthode de Whittaker-Anderson. Désormais, ces lois, je vais pouvoir les insérer dans le calcul des engagements d'un assureur pour comprendre l'impact économique qu'elles ont sur un portefeuille, tout simplement. Cette partie est en collaboration avec le groupe Magnolia. C'est un extrait de leur portefeuille, mais ça a été anonymisé. Donc, en fait, seules les tendances ont été conservées. Pour prendre en compte l'augmentation du risque dans les engagements de l'assureur, nous avons dû modifier la formule du niveau des engagements en intégrant tout simplement la probabilité de décéder du cancer diagnostiqué et traité. Et ensuite, il faut savoir que puisque le droit à l'oubli est appliqué, on ne peut pas savoir, on ne sait pas si un individu a appliqué son droit à l'oubli ou non. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié de manière aléatoire des individus et ensuite, ces individus, j'ai fait augmenter leur part dans le portefeuille. Donc, j'ai fait plusieurs simulations allant de 0 à 15% de personnes pouvant appliquer leur droit à l'oubli. Donc, après, avec ces simulations, j'ai calculé le niveau des engagements pour chaque portefeuille de chaque simulation. Alors, la formule du niveau des engagements, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'elle est avant la loi Lemoyne et ensuite, je vais vous présenter ce qu'elle devient après la loi Lemoyne. Donc, on a bien dit qu'on reprend la formule classique, ça va être la somme des capitaux restendus à chaque mois, donc, multipliés par la probabilité de survivre jusqu'à ce mois et la probabilité de décéder pendant ce mois. Ici, la probabilité de décéder, c'est uniquement celle d'un individu sain et c'est là où va être apportée la modification pour considérer mes lois d'extra-mortalité lorsque j'applique la loi Lemoyne. Donc, en fait, notre QX devient un QX prime ou qui est la somme du QX avec le Q cancer que je vous ai montré en fait qui sont les lois d'extra-mortalité. au final, mon niveau des engagements, ça va être la somme des individus sains, donc, pour ceux où la formule est identique à celle-ci et la somme des engagements pour des individus que j'ai donc signalés comme appliquant leur droit à l'oubli dans mon portefeuille. Pour vous détailler mon portefeuille, donc, on va être sur un produit classique où le droit à l'oubli peut être appliqué, donc, c'est l'assurance des crédits immobiliers pour les particuliers où l'âge maximal de couverture du décès est de 89 ans. On a des prêts qui ont été souscrits à partir du 1er janvier 2013 et la date d'extraction a été effectuée au 6 mars 2022, donc, on va avoir des entrées jusqu'au 6 mars 2022. Le nombre de polices au moment de l'extraction est de 49 533, donc, on a une part de 49 % de femmes et 51 % d'hommes. On observe qu'au moment de l'extraction, donc, en termes de capitaux restendus, on a 85 % de nos capitaux restendus qui sont inférieurs à 200 000 euros. Donc, ici, ce sont les résultats de mes simulations. Donc, pour chaque ligne, vous avez le pourcentage de personnes appliquant le droit à l'oubli, que j'ai choisi de manière aléatoire. Et ensuite, on recalcule le niveau des engagements dans cette avant-dernière colonne et je compare par rapport à la situation initiale. Donc, dans le meilleur scénario, qui est le scénario, on va dire, où personne n'applique le droit à l'oubli, on va le comparer au pire scénario où on a 15 % de personnes qui appliquent leur droit à l'oubli dans le portefeuille étudiées. Donc, ce pourcentage implique une évolution par rapport au scénario initial de 0,432 %, ce qui est relativement faible. Donc, on s'aperçoit que bien que on a un nouveau risque pour le portefeuille des assureurs qui va être l'augmentation de personnes dont on ne connaît pas en réalité la situation médicale et qui sont en rémission, le risque reste mesuré. Je vais donc pouvoir conclure mon travail. Comme je vous l'ai dit, l'impact pour le portefeuille d'un assureur était relativement faible, mais celui-ci, en fait, est sensible à mes hypothèses et à la prévalence des cancers à date. En effet, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes dont on diagnostique le cancer grâce aux avancées médicales, mais en réalité, donc ça nous fait un stock, désolé d'utiliser ces termes, mais c'est clairement ça, c'est un stock de personnes qui sont atteintes d'une pathologie qui sont considérées en rémission et en fait, ce stock de personnes en rémission grâce aux avancées médicales, ça augmente. Donc, en fait, on pourra avoir de plus en plus de personnes qui appliquent le droit à l'oubli, bien plus que 15%, ce qui pourrait donc engendrer une hausse du risque. Ensuite, il faut également voir que mes capitaux restants dus étaient majoritairement inférieurs à 200 000 euros, donc, les résultats, en fait, ils sont également sensibles puisque c'est un résultat économique aux valeurs des capitaux restants dus. S'ils sont plus élevés, alors le risque est beaucoup plus élevé pour l'assureur. Ces travaux, il faudrait peut-être, donc, on pourrait les approfondir en notamment, comme je viens de vous l'annoncer, avec des portefeuilles de capitaux plus élevés, en fait, en réalisant cette étude sur plusieurs portefeuilles, en intégrant les cancers métastisés de manière généralisée, en intégrant, en fait, un modèle de rechute. Du coup, grâce à des connaissances plus approfondies en oncologie, on pourrait ajuster, en fait, ma loi en faisant sortir des individus puisque ces individus sont censés donc rechuter. On pourrait également étendre ces travaux au risque arrêt de travail puisqu'ici, on s'est uniquement concentré sur le décès et également, comme je vous l'ai annoncé au début, anticiper une hausse de la prévalence des cancers à horizon 2040, tout simplement. Donc, j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, on est à l'écoute grâce au chat. Merci, Amélie. Peut-être une première petite question dans les hypothèses de départ où tu indiques que les données de la base venant des États-Unis, on l'applique à la France. Est-ce que tu t'es posé cette question ou posé la question à des spécialistes médicaux en disant les protocoles, est-ce qu'on est assez proche entre ce qui est fait aux États-Unis et ce qui est fait en France et donc asseoir, on va dire, cette hypothèse ? Du coup, nous, on s'est basé sur plus les connaissances des deux pays. On va considérer que c'est deux pays développés. on n'a pas les mêmes solutions médicales puisque eux, par exemple, ils ont plus accès aussi à des traitements qui ne sont pas encore validés, à des phases d'essai alors que nous, non, donc un peu plus de priorité de survie. J'ai réalisé également une étude de sensibilité, je vais vous repartager mon écran, où on peut voir quel en serait l'impact en modifiant cette hypothèse. Donc, on est parti des données sur le site Worldwide Cancer qui recense pour chaque pays l'état, en fait, leur état, comment on appelle ça ? Pardon, leur état médical, enfin, l'état suivi des patients. Donc, ce que l'on observe, en fait, c'est que par rapport aux États-Unis, pour les femmes, il y a moins d'incidence de cancer, mais il y a plus de mortalité. Et pour les hommes, on a d'autant plus de mortalité aux États-Unis. Pardon, en France. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en France, on n'a accès qu'à certains protocoles qui sont donc déterminés, validés par l'agence de santé, etc. Aux États-Unis, on peut davantage ouvrir, en fait, aux essais cliniques qui sont peut-être plus porteurs. Il y a également une différence, c'est qu'aux États-Unis, on va avoir des personnes qui ont accès aux soins de santé qui sont relativement conséquents. En France, c'est pris en charge. Aux États-Unis, beaucoup moins. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà un peu plus de moyens financiers et qui, comme on le voit dans les études, en fait, des personnes de niveau de richesse plus élevée ont tendance quand même à avoir une hygiène de vie beaucoup plus, enfin, moins exposée au risque et ont une probabilité de décéder inférieure. Donc, c'est ce qui biaise aussi un petit peu les résultats. mais donc, au final, là, ce qu'on comprend, c'est qu'en France, on a une mauvaise situation par rapport aux États-Unis et donc, il faudrait ajuster nos taux de 119 % pour les femmes et de 143 % pour les hommes. Donc, en recalculant mes engagements, on voit que pour le scénario où il y aurait 15 % d'entrants appliquant le droit à l'oubli, on passera à une augmentation du niveau des engagements de 0,535 %. Donc, en fait, après, ces chiffres-là où on aurait une situation, on va dire, meilleure aux États-Unis qu'en France, ça repose sur un registre, le droit de cancer et vraiment, il y a cet impact où on a une petite différence au niveau de la population. Il y a une remarque effectivement dans le chat aussi pour dire que l'accès aux soins en France n'est peut-être pas tout à fait le même que celui aux États-Unis. C'est aussi un petit peu biaissé l'assiette dans tes commentaires. C'est une question de moyens et d'accès également. D'accord. Autre question posée, c'est page 23 dans ta présentation où tu cites qu'il n'y a pas de rechute dans les hypothèses. Tu l'as un petit peu expliqué, tu peux revenir un petit peu là-dessus. Donc, en fait, pour pouvoir dire qu'on n'avait pas de rechute, on a exclu les cancers qui étaient généralisés. Donc, des cancers qui sont généralisés, c'est des cancers souvent dit métastatiques qui en fait ont été, il est parti d'un point initial. Je vais essayer d'être très pédagogue sur mes mots. Il est parti d'un point initial et il s'est étendu à d'autres organes. Et donc, en fait, ces cancers-là, on les a exclus parce que ce sont souvent eux qui ont du mal à ne pas passer en rémission tout simplement. où l'état de la personne est vraiment plus tragique. Sa sortie est plus tragique et donc, ce sont souvent eux qui rechutent. Donc, nous, on a pris des cancers relativement simples aujourd'hui à soigner, on va dire. Et donc, on a fait la supposition qu'il n'y avait pas de rechute. Après, c'est une hypothèse très forte et qui est, du coup, en fait, on ferait décaler notre droit à l'oubli. on aurait une population plus restreinte dans notre échantillon. Donc, voilà, c'est une hypothèse assez forte et nous, c'est vraiment le principe de qu'est-ce qui est relativement bien soigné et qu'est-ce qui n'est pas et qu'est-ce qui a du mal à être soigné et dont la fin est quasiment la fin est connue. D'accord. Merci. Dans une autre question qui concerne aussi un petit peu toujours les hypothèses sous-jacentes, quelle mortalité de base a été prise pour la population dite saine, sachant que dans notre marché d'assurance-emprunteurs, il y a une sélection et donc on sait que la mortalité n'est pas tout à fait la même que la population générale. Est-ce que ça, ça a été pris en compte dans la probabilité ? Oui, du coup, on a pris les tables classiques qui avaient été ajustées selon la situation des individus dans le modèle. C'est ce qui est fait sur le marché. On n'a pas pris une table non ajustée. Ok. Une autre question aussi. Quelle est l'hypothèse de mortalité de la population ? Ça, c'est ce qui a été dit. Sur les d'un, je vais prendre la question. Parce que les tables standards tiennent déjà compte des patients avec des cancers. Est-ce que cet effet a été neutralisé pour ne pas le compter deux fois ou ça n'a pas été pris en compte ? Nous, du coup, on ne l'a pas pris en compte parce que pour le coup, comme on identifie la personne, on considère réellement que c'est une nouvelle sortie possible de décéder du cancer diagnostiqué et traité. Vraiment juste la survie exacte, la sortie précise. En fait, pour nous, c'est un ajout. C'est vraiment un supplément. Parce qu'avant, c'était décédé, donc c'est toutes causes confondues. Et en fait, là, le fait qu'il a été vraiment identifié comme il y a un cancer, dont on connaît le cancer, le protocole thérapeutique, c'est grâce à ça où pour nous, c'est un ajout concret. D'accord. Merci. Et la question sur la base qui a servi de référence. Donc, c'est une base qui est mise à jour très régulièrement aux États-Unis, qui est allée de manière récurrente. Oui, c'est ça. En fait, la base SER, c'est une base où il y a une publication tous les ans. Et en fait, c'est un logiciel plus simplement que juste des données à télécharger. C'est un logiciel où vous pouvez choisir toutes vos données et vous pouvez choisir en fait les années et les registres parce qu'il y a une, comment dire, quand vous prenez des registres plus anciens, il y a une incohérence parce qu'en fait, ce sont des données qui sont remontées par les laboratoires, les hôpitaux et donc où chacun a un peu, c'est un peu subjectif en fait. Chaque donnée, le stade d'un cancer, le grade, ça va dépendre un peu vraiment du médecin tout simplement qui l'indique. Donc, ça reste subjectif. Donc, ils font très attention à ça et en fait, chaque registre est détaillé et c'est à vous de choisir un petit peu le registre pour avoir la continuité des variables aussi. En fait, plus vous prenez de temps, moins la concordance est présente entre tout simplement la remontée des variables. Et donc justement, il y a aussi bien une évolution de variable. Il change de variable s'il y a eu un, si le registre a décidé de modifier, par exemple, la valeur d'une modalité. D'accord. Donc, il y a une certaine continuité d'alimentation, une régularité dans la définition des champs. C'est ça, tous les ans. D'accord. Alors, petite question, comme tu l'as dit, ça a été fait sur la partie d'essai. Sur la partie arrêt de travail, est-ce que toi, à partir de la base, si on pourrait faire le même genre de choses d'analyse ou est-ce que c'est souvent la difficulté d'arrêt de travail plus difficile à appréhender ? Est-ce que tu as un petit peu réfléchi à la question ? Du coup, nous, sur l'arrêt de travail, c'est impossible avec la base, parce que la seule sortie connue, c'est l'EDC. Par contre, je sais du coup que l'Institut des Actuaires va faire des travaux avec l'Institut national du cancer en France et donc qui leur a mis à disposition le suivi en fait avec des arrêts de travail. Ce sont des données, c'est une collaboration de recherche entre l'Institut des Actuaires et l'Institut national du cancer pour justement travailler sur les arrêts de travail. Mais ce n'est pas des données à disposition de tout le monde. Oui. Effectivement, je confirme, c'est en cours et ça devrait déboucher prochainement. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et là, au moins, ce sont des informations sur les personnes et le marché français. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Ce n'est pas trop possible pour l'arrêt de travail aux États-Unis. La seule sortie connue, c'est le décès. Le reste, ce n'est pas à notre portée. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des personnes qui écoutent ? Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clore cette présentation et ce webinaire en remerciant beaucoup Amélie de cette présentation et de la clarté de cette approche et c'est vraiment très intéressant et merci à tous pour le suivi de ce webinaire. Bonne soirée à tous. C'est ça.